bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live pour répondre à la question d'un abonné concernant la pré écoute des échantillons quand vous l'activez ici le petit le petit casque pendant la lecture de votre composition en mode session en mode d'arrangement c'est bien sympa de pouvoir pré écouter savoir tout de suite et rapidement ce qui colle en étant justement calé dans le tempo pour aller après l'insérer dans votre session le souci c'est que quand vous avez un tempo qui est relativement bas vous êtes obligés en fait d'attendre ici vous voyez qu'il ya un petit camembert vous êtes obligés d'attendre la fin d'un cycle et le commencement d'un autre pour que votre pré écoute se déclenche et ceci c'est parce que vous êtes par défaut en fait sur le sur la quantification globale à une mesure donc le but du jeu c'est de soit alors désactiver votre quantification globale soit de la diviser en deux en quatre ou en huit pour avoir un peu plus de précision de façon à ce que à chaque fois que vous cliquez sur le fichier ça se synchronise directement avec votre session je vais vous donner l'exemple donc sur une mesure je vais le déclencher une fois que la boucle sera commencée et vous vous rendrez compte que la lecture en l'occurrence ici de cette boucle là commencera au nouveau cycle de lecture on va prendre un exemple pour que ce soit plus concret voyez là hop on repart sur une mesure on est à la troisième mesure et là je vais cliquer dessus juste une fois qu'il sera commencé et vous verrez qu'il va se déclencher qu'à la mesure suivante hop voyez il commence qu'à la mesure suivante et qu'à côté pour désactiver là maintenant je vais la réduire on va la mettre par exemple un quart vous verrez que là la la synchronisation et la lecture va commencer au niveau de chaque quart de mesure on appelle des temps là je clique hop il se met en route au premier quart là je vais le faire à la moitié alors bien évidemment vous pouvez après choisir une résolution encore plus fine au huitième voire pas du tout après ça vous le part voilà donc un moyen de rester dans une pré écoute relativement rapide par rapport à l'écoute de votre session vous n'êtes pas obligé d'attendre à chaque fois une mesure voire plus si vous êtes sur deux mesures pour que la pré écoute puisse se déclencher voilà bon bah j'espère que ce tuto a été assez explicite que ça pourra répondre à la question de l'abonné n'hésitez pas à me laisser des commentaires je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto allez ciao ciao